Alors ce sont les journées consacrées au patrimoine. Le thème cette année c'est patrimoine et jeunesse. Il s'agit de permettre aux jeunes d'accéder plus facilement au patrimoine en leur proposant des activités en particulier ludiques autour du patrimoine bastier mais il s'agit aussi de montrer combien la jeunesse a pesé dans l'histoire du patrimoine avec des visites guidées dans Bastia où l'on parlera de la jeunesse du passé, de ses activités, de ses loisirs et même de ses jeux. Ces visites sont organisées par des guides professionnels mais aussi par des jeunes eux-mêmes qui les ont organisées, des jeunes scolarisés dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Tous les lieux patrimoniaux sont ouverts, bien évidemment, sont gratuits. Le musée qui bien sûr présente sa superbe exposition secret d'épave avec des conférenciers qui rajouteront aux explications. L'albord avec des expositions. La bibliothèque patrimoniale qui présente lundi un jeu de loi, un jeu de loi sur le patrimoine bastier et sur le patrimoine de la bibliothèque. Un jeu qui a été inventé, réalisé techniquement par des élèves d'une école voisine, l'école Calisté de Ville d'Ipédrabugno. Beaucoup, beaucoup d'activités. Des milliers de personnes sont attendues à partir du samedi 10 heures devant le musée, point de départ ou devant l'hôtel de ville, place du marché. Pour toutes ces activités, elles sont nombreuses, plus d'une centaine. Toutes les associations patrimoniales sont associées. Il y a une vingtaine qui vivent intensément notre patrimoine. Ces journées françaises sont devenues européennes et je dois dire que les Corses s'en sont emparées avec passion. Et en particulier Bastia qui a, vous le savez, le label « Cité, ville et pays d'art et d'histoire ». Merci.